Générique Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. L'après-rentrée des sixièmes, des internes et des enseignants. Aujourd'hui pour les équipes éducatives, un nouveau cap est fixé par le ministre de l'éducation. Plus de place aux Tahitiens, à l'histoire et à la géographie notamment. Nous ferons le point sur ce qui change et ce qui ne changera pas pour cette rentrée justement. Roni Teripaya, le ministre de l'éducation, est notre invité ce soir. Elle concerne les enseignants justement, mais pas seulement. Tous les fonctionnaires verront l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite supprimée fin 2027. Reste à savoir quel dispositif prendra le relais et dans quelles conditions. Ce sera justement l'un des sujets de discussion avec le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérald Darmanin. Arrive en Polynésie mercredi avec la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, et le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier. Nous ferons le point sur les attentes du patronat et de la communauté LGBT. Et puis direction Théaupo, où Lashi Seido, Tahiti Pro est en waiting période. La compétition de surf pourrait reprendre demain. Nous ferons le point sur les chances de médaille des Polynésiens encore en lice. La rentrée scolaire commence donc progressivement. Les personnels d'enseignement et d'éducation ont fait leur pré-rentrée vendredi dernier. Aujourd'hui, c'était au tour des élèves de 6e de retrouver le chemin de l'école. Nouvel établissement, nouveau professeur ou nouveau rythme scolaire. Dans le primaire comme dans le secondaire, l'heure était au dernier préparatif. James O, Patita, Savea. Deuxième journée de concertation pour les enseignants de l'école Saint-Paul-Sainte-Thérèse. À l'ordre du jour, analyse et commentaire de la lettre de mission du ministre, mais également les projets qui attendent les élèves et leurs professeurs durant l'année scolaire. Comme vous le voyez, les enseignants se réunissent par cycle. C'est une grande école. Nous accueillons quand même plus de 700 élèves sur les deux sites, maternels et élémentaires. Et là, ils sont réunis par cycle 2, cycle 3. Parce qu'on va mettre en place, en lien avec la génération 2024, dont nous avons obtenu le label argent, et bien, ils sont en train de mettre un projet avec toute l'école, projet EPS en lien avec les JO. En maternelle, l'école se targue d'être pionnier dans l'enseignement hybride. C'est-à-dire que depuis 6 ans, les enseignants des classes multi-âge, petits, moyens et grands ont adapté la pédagogie Montessori au programme de l'éducation nationale. Il y a plusieurs activités qu'on prévoit de mettre en place, par exemple, comme le potager en place, le travail, la communication des pères entre eux. Et en même temps, ce qu'on a remarqué, c'est beaucoup le respect. Donc, travailler avec les enfants, le respect de soi-même. D'abord, apprendre à se respecter soi-même pour pouvoir respecter l'autre. Toujours dans l'enseignement privé, sous contrat avec l'État, les professeurs du lycée Samuel Rapoteau ont fait leur pré-rentrée vendredi dernier. Pour cette rentrée, l'effectif est un léger recul avec 935 élèves, encadrés par 72 personnels enseignants et non-enseignants. Aujourd'hui, effectivement, c'est dédié à des formations. Donc, on a eu des interventions du Farid Tamahou, de la gendarmerie, sur la problématique du harcèlement en milieu scolaire. Et aujourd'hui, donc, des formations, d'outils de coaching pour accompagner les élèves et déjà détecter les difficultés que peuvent avoir les élèves. Cette année encore, la rentrée des classes au lycée Samuel Rapoteau sera échelonnée de mercredi à vendredi. Le début des cours pour l'ensemble des élèves est prévu le lundi 21 août à 7h15. La rentrée aussi aux marquises, à présent, auprès de 1200 élèves, commence à retrouver les bancs des collèges et des CETAD, les centres d'éducation aux technologies appropriées au développement. À Nuku-Hiva, dans le plus grand collège de l'archipel, 316 élèves sont attendus. Là aussi, les sixièmes et les internes ont fait leur rentrée ce matin, à l'exception de la vingtaine de sixièmes qui restent sur leur île de Wahouka, dans le cadre du dispositif Cycle 3 à l'école, pour éviter la rupture après le CM2 en entrant à l'internat. Ils entreront donc physiquement au collège de Nuku-Hiva, en cinquième. La grande rentrée, ce sera mercredi matin. On écoute la principale du collège, mais d'abord Tahia et Amatea, qui rentrent en sixième. Elles se sont confiées à notre correspondante, Marie Curva. Mais qu'est-ce qui vous stresse dans cette rentrée ? Ben, on a d'abord les gens, on ne sait pas comment ils s'appellent, et aussi on ne sait pas ce qu'il y a de professeurs. Je ne sais même pas si elle va être méchante ou pas. Vous devez avoir plusieurs professeurs ? Ben oui, on va avoir plusieurs professeurs, et en plus, on ne sait même pas s'ils vont être gentils ou méchants. C'est vert. Oui, c'est vert. Donc on a très peur un peu. Moi, j'ai très peur. Que les élèves se sentent bien au collège, qu'ils sentent un environnement bienveillant, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils puissent voir en vie une famille. Une famille qui a dû se séparer à cause des contraintes géographiques. Pour certains, il est important qu'on ait un environnement aussi bienveillant que dans la famille. Grâce à cela, nous pourrons, s'ils sont bien, travailler au mieux et réussir au mieux. Au sud de la Polynésie, aux Australes, c'était la rentrée aussi aujourd'hui pour les sixièmes de Toubouay. Parmi eux, les élèves originaires de Rapa, les quatrièmes et les cinquièmes de Reyvavé sont également arrivés par le vol de ce matin. Tous ont été accueillis par l'équipe d'encadrement de l'établissement. Le principal a également rencontré le maire et les chauffeurs de bus pour discuter des difficultés liées au transport scolaire et prévenir les éventuels risques en matière de sécurité. On l'écoute. Il répond à notre correspondant, Rohayari Hariva. C'est une rentrée réussie puisque ce matin, nous avons accueilli évidemment les élèves de l'île, de Toubouay. Mais à six heures, nous étions en train de les accueillir à la descente de Toubouay. Donc c'est une trentaine d'élèves qui nous arrivent de Rapa. C'est quand même deux jours de traversée en mer. Donc ils sont arrivés. Et normalement, on va récupérer également les gamins qui nous arrivent de Rapa. Ça fait une petite population de 62 élèves avec des spécificités d'origine d'île avec également un élève qui est Ulysse. A Aroué, ce matin, près de 200 enseignants de la côte Est étaient réunis à un assemblée générale. Le ministre de l'Éducation, Ronit Elipaya, est revenu sur sa volonté d'accentuer l'enseignement des langues, de la culture, de l'histoire et de la géographie polynésienne. Des ambitions plutôt bien accueillies par les enseignants à condition d'y mettre les moyens. Et on en parle tout de suite avec vous. Ronit Elipaya, bonsoir. Vous avez été nommé il y a trois mois ministre de l'Éducation. C'est donc votre première rentrée en tant que ministre. En quelques mots, comment définiriez-vous la situation de l'éducation en Polynésie ? Je pense que le système éducatif polynésien a véritablement besoin d'être toiletté puisqu'il s'agit effectivement dans la feuille de route du gouvernement d'offrir un système éducatif polynésien qui rassemble et qui ressemble aux enfants polynésiens. L'objectif à long terme, c'est véritablement de mettre en place une réforme complète du système éducatif polynésien, un système beaucoup plus adapté aux réalités du terrain. Alors justement, une de vos lignes directrices pour cette rentrée, c'est justement la place de la langue tendre vers le bilinguisme, vers l'immersion. Pour le moment, la note éliminatoire au concours d'enseignants, c'est 5 sur 20 en réo. Ce n'est même pas la moyenne. Les salles de classe, on ne peut voir pas du tout de support pédagogique. Et les deux heures de réo censées être obligatoires jusqu'en sixième ne sont pas toujours appliquées. C'est un fait. Du coup, ça va être long et compliqué d'attendre ce bilinguisme ? Je pense que ça fait partie d'un des objectifs prioritaires du ministère, en tout cas, c'est d'accompagner les enseignants. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui ont véritablement des difficultés à enseigner cette discipline. Il ne s'agit pas d'enseigner que le taïsien, mais toutes les langues polynésiennes, notamment au niveau du premier degré. C'est pour ça qu'on va remettre en place le pôle des langues au niveau de la DG2E avec des enseignants experts dans la matière aussi bien du premier degré et du second degré pour justement mettre en place un cahier des charges pour pouvoir accompagner nos enseignants et proposer des outils fiables. Votre cheval de bataille, c'est aussi la priorité aux fonctionnaires polynésiens. Cette année, il n'y aura pas de principal adjoint au collège de Tipeioui ni à Rayatea qui sont pourtant de gros établissements. Pourtant, il y a bien des polynésiens qui sont en attente de retour dans l'Hexagone et des polynésiens ici localement qui avaient reçu leur notification pour prendre le poste à la rentrée. C'est ce que l'on appelle les faisants fonction pour un an. Finalement, ce ne sera ni l'un ni l'autre, personne. Est-ce que finalement, sur ce dossier, les établissements et les équipes éducatives font les frais d'un bras de fer entre l'État et le pays ? Un bras de fer politique ? Alors, il est erroné de dire qu'il n'y aura personne. En fait, là, nous sommes toujours dans la négociation puisqu'il s'agit de faire amener justement les deux chefs d'établissement lauréats de concours au bout d'un an. Il se trouve qu'il y a un traitement complètement injuste par rapport à l'affectation de nos deux chefs d'établissement polynésiens puisque par rapport à Nouvelle-Calédonie, une des lauréats du concours peut justement retourner chez elle au bout d'un an. On ne comprend pas ce traitement. Donc, on a fait intervenir le président, les députés sont intervenus pour justement essayer d'obtenir une réponse claire par rapport à ces demandes. Mais la rentrée, c'est après-demain. Il n'y aura pas de principal adjoint après-demain. Oui, non mais on peut fonctionner comme ça d'ici quelques... quelques temps. Mais en tout cas, il y aura quelqu'un sur le poste. Ça peut être des faits en fonction ou ces fameuses chefs d'établissement qui ont toute la légitimité pour revenir sur le fait noir. Donc, ce soir, vous dites aux équipes éducatives de ces gros établissements de Tiperrui et de Raiatea qu'il y aura un principal adjoint dans les semaines à venir. Oui, c'est sûr. Ils sont au courant d'ailleurs. Alors, il y a également une dizaine de postes d'AVS qui sont devenus des AESH qui sont gelés pour ces rentrées. Cette rentrée, les AVS, ce sont les auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les enfants porteurs d'un trouble ou d'un handicap. Dans le même temps, le nombre d'enfants qui ont ce besoin d'accompagnement augmente. Cette rentrée, ça veut dire qu'il y aura des élèves qui n'auront pas du tout d'accompagnement ou en tout cas, qui en auront moins avec pour la première fois au gouvernement une déléguée interministérielle au handicap. Quelle place donnez-vous à l'école inclusive ? Alors, encore une autre information totalement erronée. Il n'y a jamais eu de postes gelés. Je ne sais pas de qui vous tenez cette information. En tout cas, il s'agit de créer... On va créer 10 postes. Pour cette année, 10 autres postes l'année suivante et 10 autres postes encore l'année suivante. Ça, c'est ce que vous avez mis dans votre lettre de rentrée ? Non, pas dans la lettre de rentrée. En tout cas, ça fait partie des mesures qu'on va mettre en place. Mais c'est prévu au budget de toute manière. Je ne sais pas... Mais il y aura 10 postes qui vont être créés. Il y a du budget pour la rentrée, c'est ce que vous nous dites ? Oui, il y a 10 AVS. Et toutes les AVS seront en poste ? Oui, c'est sûr. Parfait. En fin d'année scolaire, vous avez reporté également la réforme des rythmes scolaires qui prévoyait moins de temps de classe pour les élèves du primaire notamment. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou est-ce qu'elle est définitivement enterrée, cette réforme ? En fait, elle est toujours d'actualité. Il s'agit... Je l'ai déjà mentionné au niveau des médias. Je l'ai déjà signalé. Il s'agit justement d'un problème sociétal. Il faut absolument consulter tous les partenaires de la communauté éducative et notamment les parents qui sont les premiers concernés. les parents, les sociétés de transport et les communes. C'est vrai que ça a été mis en place lors de l'ancienne gouvernance mais ça a été fait dans la précipitation. On reçoit, depuis le début de ma mandature, de nombreux tavalas, notamment qui viennent des îles, qui ont un problème de communication au niveau de ces fameuses ORS et ils ont des problèmes aussi au niveau des sociétés de transport. Donc, il faut absolument qu'il y ait un consensus pour pouvoir mettre ça en place. Ça ne se fait pas comme ça, comme un jeu de billes au bout de quelques mois. Il faut absolument et ça se fera sous la forme d'une consultation citoyenne. Toute la société sera consultée pour mettre ça en place. Donc, c'est toujours dans les cartons ? C'est ça. Merci beaucoup, Rony Terripaya, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. L'indemnité temporaire de retraite, un dispositif en voie d'extinction, avait résumé l'Assemblée nationale dans son rapport de 2021. Elle concerne les enseignants mais pas seulement. tous les fonctionnaires d'État touchent ce complément de pension qui diminue chaque année jusqu'à sa disparition définitive prévue fin 2027. Mercredi, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, arrive en Polynésie. L'État s'est engagé en juillet dernier à mettre en place un système compensatoire dans lequel il participera. Nul doute que ces modalités feront partie des discussions avec le ministre dans les jours à venir. On voit cela avec David Chang et Patrick Tintin. L'État propose un système basé sur la capitalisation dans lequel chaque fonctionnaire doit épargner pour sa propre retraite. Une solution qui se base sur ce qui existe déjà et qui demanderait aux actifs de participer à cette cotisation à hauteur de 50 % avec l'État. Trop désavantageux pour Diana Yenco qui propose un système hybride avec de la répartition dans lequel l'État participe en général à hauteur de 89 %. Le taux de remplacement qui compense la vie chère, c'est un élément qui manque dans la proposition de l'État et nous allons demander d'avoir des simulations plus poussées. Nous avons pensé à tous les fonctionnaires, ceux qui n'auront pas le temps de cotiser pour avoir une retraite complémentaire et puis pour ceux qui vont entrer dans le dispositif, il leur faut 25 ans avec le dispositif proposé par l'État. Le syndicat CSTPFO qui représente notamment les fonctionnaires des forces de l'ordre souhaite quant à lui innover et mettre en place un système d'indexation sur les émoluments pour la retraite, terme savant pour parler du salaire et des primes et indexation qui vont avec. Le système que l'État est en train de nous préparer, c'est de dire OK, vous allez cotiser dans un système de retraite additionnelle, on va déplafonner la retraite additionnelle. Mais quand on fait une simulation simple parce que nous l'avons fait, il faut attendre 400 ans pour toucher une bonne retraite. Et vraiment, et il t'y. La députée Meriana Raide-Arbelot a soulevé la question à l'Assemblée nationale. Elle dénonce de fortes inégalités entre les fonctionnaires retraités dans l'Hexagone qui perçoivent jusqu'à 75 % de leur salaire actif et les fonctionnaires retraités de Polynésie qui touchent leur pension à hauteur de 30 à 50 % de leur salaire actif. C'est important pour le pays de veiller à ce que les agents de l'État, en l'occurrence puisque c'est deux qu'on parle, gardent un certain pouvoir d'achat et au moins équivalent à celui de métropole. Autre problème que l'UNSA veut rappeler au ministre de l'Intérieur, les retraités sacrifiés qui bénéficient d'une ITR amoindrie et qui ne correspond plus, selon le syndicat, au coût de la vie d'aujourd'hui. Autre attente en vue de cette visite, la mise en place de référents LGBT dans les commissariats et les brigades, comme c'est déjà le cas dans l'Hexagone, afin de lutter efficacement contre les agressions homophobes, mais aussi le maintien de la défiscalisation. Le patronat espère des garanties. Shikita Teïva, Nicolas Suya. La défiscalisation a permis aux entreprises polynésiennes d'obtenir des avantages fiscaux. Alors, pour les patrons, pas question d'y toucher. Le ministre Gérald Darmanin a lancé une mission d'évaluation de ce dispositif il y a quelques mois, dont les résultats sont attendus dans les prochains jours. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que cette évaluation soit objective et que si, effectivement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut les supprimer. On est prêt à d'abord accepter beaucoup plus de contrôles s'ils sont nécessaires et je pense qu'ils sont nécessaires. Donc, on se prête complètement à l'exercice. Ce qu'on veut, c'est qu'il en sorte quelque chose d'efficace et de rapide et surtout, ne pas revenir sur les bons côtés de ce dispositif et en particulier sur ce que ça a permis en termes de croissance économique dans le secteur du tourisme et dans l'industrie en polonisie française. Autre inquiétude du MEDEF, l'inscription au registre du commerce. Les délais d'attente pour la modification ou l'obtention d'un extrait CABIS restent interminables. On est extrêmement inquiets. Donc, on veut que le ministre nous rassure sur les moyens qui ont été mis, sur les délais qui se sont fixés et sur à quelle vitesse ils ont l'intention de transférer au pays, sachant qu'au même moment on a les problèmes d'élections comme vous le savez à la Chambre de commerce qui ne vont pas arranger les choses. Ça c'est une certitude mais en tout cas du côté de l'État, ils se sont engagés à mettre des moyens. Il faut aujourd'hui que ça soit concret. Du concret, c'est ce qu'attend aussi l'association Cousins-Cousines. Après s'être opposé il y a 10 ans à la loi Taubira autorisant le mariage gay, en avril dernier, Gérald Darmanin a reconnu s'être trompé. Il s'engage même à renforcer la lutte contre l'homophobie. La Polynésie contre quatre agressions depuis le début de l'année, c'est déjà trop. Moi l'interpeller c'est surtout pour qu'on parle de ce sujet, que ce sujet existe, que j'ai des personnes qui sont agressées, qui perdent le travail parce qu'elles ont été agressées au travail, frappées, violentées et donc ça suffit. Il faut intervenir. Le ministre s'est donné un an pour installer un référent LGBT partout dans les services de police. Un policier ou un gendarme spécialisé chargé de conseiller ses collègues. Sport à présent avec les championnats du monde de VA-A au Samoa pour la première journée. Tahiti réalise deux podiums en étant engagés dans quatre des six courses au programme. Premier podium, médaille d'or des garçons en V6 junior pour EDT VA sur 24 kilomètres. Arrivée très loin devant la Nouvelle-Zélande deuxième puis Hawaï troisième. Deuxième médaille d'or en V1 chez les filles juniors avec Mihinoa Paari 16 ans de Mataya et à l'image vous le voyez Iloha Echen originaire de Wahine ramée quant à elle sous les couleurs de la délégation française. Elle remporte l'or en V1 Open femme sur 16 kilomètres pour la délégation tricolore. Déception donc pour la Tahitienne Marguerite Temayana qui échoue au pied du podium. Elle finit quatrième. On écoute tout de suite la réaction de Iloha Echen mais d'abord la championne du monde junior en V1 Mihinoa Paari interrogée par Stéphanie Vili de Wallis 1ère. C'était comment la course ? Ça va c'était pas mal on a eu presque toutes les conditions on a presque tous les éléments et la championne du monde qu'est-ce que tu t'y attendais ? Ouais un peu quand même j'avais un peu peur mais maintenant je sais que je peux le faire je peux aller plus loin. Merci et c'est quoi la prochaine ? La suite pour ton parcours ? Toutes les couches qu'il y aura je vais essayer de tout faire cette année. La France et la Polynésie aussi c'est la même pièce et c'est 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 pour c'est retour à Tahiti on reste sur l'eau avec la Shiseido Tahiti Pro qui devrait reprendre demain elle s'était arrêtée après la première journée faute de vagues pour les hommes sur les trois Tahitiens engagés deux doivent passer par les repêchages et chez les femmes Varine Firo s'est déjà hissée en quart de finale quelles sont leurs chances ? On voit cela avec Inacio Raveino et Teiva Ribé C'est l'une des bonnes surprises de la première journée de la Shiseido Tahiti Pro Varine Firo qui se qualifie directement pour les cars C'était une très très bonne série une huit fois championne du monde une deux fois championne du monde donc je savais qu'il fallait que je donne de mon mieux et que j'apprenne aussi d'elle et j'ai pu avoir une vraiment belle série j'ai eu deux bonnes vagues deux tubes et voilà j'ai surfé et ça a payé Problème c'est Carissa Mour qu'elle affronte Contre Carissa c'est sûr que tomber avec la numéro 1 mondiale c'est pas la chose la plus facile mais je pense que Varine a d'excellentes qualités et qu'on est très bien cette vague elle s'entraîne régulièrement ici et elle est bien préparée justement pour pour rivaliser avec la meilleure mondiale Chez les hommes Mi Manabrai se qualifie directement pour le round 3 une bonne surprise pour le Thaïsien qui a pu participer suite à la défection de l'un des concurrents Je suis super content d'avoir gagné cette série c'est que le début on reste concentré On va dire plus de chances que les autres mais je pense que c'est sa détermination aussi qui a fait qu'il a passé ses séries et il se retrouve aujourd'hui au troisième tour De son côté Kauli Vast le finaliste de l'an dernier devra repasser par les repêchages Idem pour le vainqueur des Trials Mathilde Rolet C'est la fin de cette édition je vous en rappelle l'un des principaux titres la rentrée pour les sixièmes les internes les enseignants mais aussi certains établissements catholiques un retour à l'école progressif avant le grand jour mercredi le ministre de l'éducation veut accentuer l'enseignement du Thaïsien de l'histoire et de la géographie L'information locale continue dès demain matin 6h en radio avec Carlos Natua et Priscilla Etev tout de suite les séries l'abîme puis scandale et à 21h50 la demi-finale de la Coupe du Monde féminine de football en direct ce sera Espagne-Suède très belle soirée sur la première bien sûr à demain L'information on continue sur Polynésie la première internet et réseaux sociaux on continue Sous-titrage Société Radio-Canada